Les opérateurs économiques du secteur du thon ne sont pas du tout contents. Ils ont crié leur ras-bol face à ce qu'ils considèrent comme une malversation dans le business du thon au port d'Abigan. Au cours d'une conférence de presse organisée autour du thème « La présence du cartel au port de pêche d'Abigan et violation du décret présidentiel portant plafonnement du prix du poisson thon » le mercredi 10 août 2022 à Yopougon, les industriels du poisson thon ont annoncé d'organiser une marche le samedi 20 août prochain au port autonome d'Abigan pour exiger l'application du décret présidentiel numéro 2021-910 du 22 décembre 2021 qui stipule que les prix du kilogramme de poisson appelé communément « photon » ou « poisson garba » sur toute la chaîne de distribution ne peuvent excéder, toutes taxes comprises, ceux mentionnés à l'annexe du 10 dégrès, c'est-à-dire le prix des armateurs aux marieurs grossistes est fixé à 400 francs CFA, celui des marieurs grossistes aux marieurs demi-grossistes est fixé à 600 francs, ainsi de suite jusqu'au gabadrome qui doivent acheter au détaillant au prix de 900 francs maximum. Selon Samba David, coordonnateur national de la coalition des indignés du Côte d'Ivoire en abrégé la Sissi et ses co-conférenciers, cette disposition n'est pas appliquée sur le terrain. La transaction entre les détaillants et les vendeurs de GABA est faite à 1200 francs, ce qui contribue drastiquement à l'augmentation du prix du poisson dans l'assiette du consommateur. Il se trouve qu'aujourd'hui, depuis le mois de janvier même, le prix du poisson est à 1200 et 1300 francs sur le marché ici. Ce qui est donc en porte-à-faux avec le décret du président de la République. Et nous, qui luttons contre la vie chère, nous nous serons acceptés cela, puisque dans tout le ménage, ce qu'on retrouve dedans, c'est le GABA. On va préparer à la maison, mais les enfants veulent manger GABA. Et le GABA est la nourriture la moins chère en Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un a 500, il dit « je vais manger GABA ». Il a 300, il dit « je vais manger GABA ». Passons à 150, à 200 francs, et puis les ingrédients à 50, il est assagé. Aujourd'hui, le GABA qui fait la porte de tous devient une outil de luxe, et nous le serons acceptés. Cela est, selon eux, du fait du cartel dirigé par les étrangers originaires des pays de la CDAO. Le porte-parole des opérateurs du secteur opposé au non-respect du décret, M. Jules Tannot de InterOcéan, a expliqué le contexte du décret avant de dénoncer sa non-application. Il a fait savoir que le prix du poisson-thon a triplé sur le marché ivoirien. Un amateur, quand il prend son bateau poilé en mer, il ne va pas pêcher du poisson appelé faux-thon. Il va pêcher du thon. Il va pêcher du thon. Il n'a jamais dans la tête allé pêcher du poisson qu'on met sur le marché local. Lui, c'est pour l'industrie du thon qu'il pêche son poisson. Alors, quand ils arrivent et que la pêche, ils n'ont pas le temps de trier le poisson en mer, ils viennent avec la cargaison à terre et ces aquais-ici qui vont faire le tri pour envoyer ce qui n'est pas pour les standards de l'industrie du thon au marché local. Voilà la différence. Voilà la différence. Et on sait dans quelle assiette ce poisson se trouve. Mais, la loi nous dit, à partir du moment où ce produit devient en grande consommation nationale, l'État peut se donner le droit de le réclémenter. C'est comme ça qu'il n'y a qu'en décembre 2021 que le chef de l'État a pris ce décret que M. Samba vient de vous lire. Ce décret a bien déterminé le circuit de distribution et de vente, avec en plafonnant les prix. Aujourd'hui, on nous dit que ce décret ne peut pas être appliqué. En vrai décret, tant qu'on ne l'applique pas, on ne peut pas savoir si lui ou non, il est bon. Vous refusez carrément de vous conformer à la loi. La loi dit, l'armateur qui vient avec son poisson, il doit le vendre au baux 6, il le vend à 400 francs. Aujourd'hui, avant même que le décret ne sorte, le poisson ne coûtait moins cher. Mais depuis que le décret est sorti, le poisson a doublé, voire triplé, sur le port même, avant même d'arriver au palais de la ménagère. Quand tu vends le poisson cher, l'armateur, lui, comme le frère l'a dit, ils amassent ces milliards pour mettre sur le bateau, ils échangent à dollars, sans passer par la finesse, et puis lui, il continue. Comme on appelle le cartel, eux aussi, comme à chaque fois, ils changent d'agrément, ils ne payent pas tous ces droits-là, et à chaque fois, ils étaient de changer, comme on appelle, des sociétés. Que l'État gêne pour deuil. J'aimerais que l'État mène les enquêtes, en disant tous les bonnages, qu'on a débarqué comme faux poissons au port de pêche, pour faire un contrôle. Parce que l'État doit avoir des milliards, et pour avoir ces milliards, si on diminue le photon, et que le prix n'est pas, ça nous permet d'avoir un peu de marge, et sur ces marges-là, on peut payer les taxes de l'État. Un tel océan même qui est en face de vous, il doit beaucoup, 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 sans compter les autres aussi, qui doit, comme on appelle, des milliards. Il y a d'autres qui doivent les milliards, et ils préfèrent traverser la frontière pour aller vers 6 jours. Nous, nous sommes là, on ne peut pas aller, on ne peut aller nulle part. Monsieur Kafando Issa, de Océatredine, de Nationalité Boukinabée, Martel. Quand j'apprends que mes frères disent que non, que c'est un combat qui est contre les étrangers, ça lui n'a pas de zélofobie, je suis désolé. Il s'agit de quoi ? Excusez-moi beaucoup, vous avez votre étranger qui vous restez chez vous à la maison. Il arrive, vous êtes content de voir votre étranger, vous l'opinez comme un frère. « Bon frère, on va partager mon plat. » Mais, il arrive un certain moment, l'étranger t'arrache tout le plat, et puis ça dit que tes enfants-là ne peuvent plus manger. Cette histoire de temps au bord, ce cartel-là, c'est quoi le problème ? C'est comme l'a dit tantôt, mon dénoncié, le cartel essaie de fermer, c'est-à-dire de couvrir. Il y a quelque chose qui se cache. Et cette chose-là, nous le savons. Parce que, je ne comprends pas, l'État prend une décision intégrée. L'État dit, voici comment le poisson doit être conduit. Parce que l'État, après les héristications, l'État ne se lève pas comme ça pour donner des trucs à la haxe, non. Donc, l'État dit, bon, voilà, à partir du jour, c'est comme si, c'est comme ça. Et des personnes disent que non, ce n'est pas possible, c'est comme si, c'est comme ça. Parce qu'en bas, il y a la spéculation. Il y a un trafic qui se fait en bas. Excusez-moi, moi, je suis clair, on a une chose à dire. Il y a un plan, justement, d'argent qui se fait. Oui, je suis récemment à tout ce que je dis. Je ne le dis pas avec peur, je le dis avec conviction. Et aujourd'hui, des gens qui s'élèvent pour un combat juste disent, bon, écoutez, nous, on a envie, c'est vrai, même que si la vie est de l'énergie, on a envie qu'au moins, on soit dans la moyenne à ce que, comment, dans le passé, où on pouvait peut-être se permettre de manger du garbain. Bon, moi, dans mon temps, j'étais à 5 ans, qu'on mangeait garbain. Mais si aujourd'hui, on ne peut pas le faire, même au moins, quand on arrive à faire, avec 200 ou 300 ans. Il faut rappeler que, dans son adresse à la nation du 6 août dernier, à la veille de son deuxième anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le chef d'État a dit ceci, et je cite, « La lutte contre la chère de la vie est une affaire de tous. » C'est pourquoi tous les Ivoiriens devraient pouvoir se rendre le samedi 20 août prochain au port autonome d'Abidjan pour créer leur albol face à l'augmentation du prix du thon sur le marché ivoirien. Et puis, on ne peut pas le faire, même si on peut le faire, même si on peut le faire, même si on peut le faire.